Sous-titrage ST' 501 Bonjour, son tout nouveau spectacle que seule une poignée de spectateurs ont vu s'appelle Je vais vous faire rire. Non pas en vous racontant des histoires, mais en vous racontant une histoire. 60 ans de carrière d'une des comédiennes les plus populaires. Écoutez voir a eu le plaisir de rencontrer Marthe Villalonga, ici chez Alacane, avant qu'elle ne joue à beau soleil. Alors cette chambre en personne est née un 20 mars. Oui, le jour du printemps. Le jour des rameaux aussi. Aussi. J'ai tout groupé. Et comme je vais être très gentil avec toi comme tu l'as avec moi, est-ce que tu te souviens de ce qu'elle t'a dit ta mère ? Oui. Elle m'a dit oh voilà la cloche qui arrive. C'est une quasi totale improvisation. Alors vous allez me dire je connais quand même bien ma vie, donc je peux raconter des histoires. N'empêche que rien n'est écrit, que ça peut être différent à chaque fois. Ça, ça vous a vraiment plu comme concept ? Oui, parce que d'abord, effectivement, je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas du tout ce qu'ils allaient en faire. Mais après-demain, on fait ce truc-là. Je dis oui, mais d'accord, on ne répète pas. Non, non, tu n'as pas besoin. On sait que tu vas nous répondre par rapport à nous ce qu'on demande. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et à partir de là, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Les gens riaient beaucoup. Et puis voilà, ça nous a donné l'idée de continuer dans d'autres endroits. Est-ce que je peux t'appeler Martoune, Tounette ou Toutoune ? Oui, mais là, je m'en fiche. Ça t'a cassé à l'époque ? Ah oui. C'est vrai ? Bien sûr. C'est ta maman qui t'avait surnommée comme ça ? Ou tes collègues de... Non, c'est un peu tout le monde. Voilà. Marte, c'était dur. Bon, alors, tu es une Française d'Algérie. Oui. Est-ce qu'il y a des pieds noirs dans la salle ? Oui, moi. Ça y est, on s'en va. J'espère qu'on n'a rien oublié. Ce film, comme tu avais dit, tu ne voulais plus aller en Algérie, non ? On ne l'a pas tourné en Algérie. Ni pour tourner un film, mais comment tu as fait dans le coup de Sirocco parce que ça part d'Algérie ? Enfin, sur le bateau, dans les... Ah oui, mais attends, alors là, je vais répondre quelque chose, même si c'était au début. Je suis quand même une comédienne. Donc, si tu veux, moi, je suis restée à part. Villalonga, elle est restée à côté et j'ai joué le rôle. Vous, ça vous fait plaisir aussi ? Est-ce que vous riez aussi ? Ah ben oui, oui. D'abord, je suis contente d'entendre les gens rire, parce que quelque part, c'est une récompense. Et puis, je m'amuse aussi, quoi. Parce que des fois, je me dis, oh là là, tu es complètement folle. Effectivement, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça. Mais bon, voilà, je suis comme je suis, et puis c'est tout. Vous avez conscience de cette popularité, à ce point ? Je suis obligée de la voir, parce que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, c'est toujours très agréable, parce que ça reste très... Comment dire ? Ça reste très discret. Je n'ai pas le côté, par exemple, quelqu'un qui vient et qui me dit, alors, comment tu vas ? Non, pas du tout. C'est bonjour, un sourire, ou alors je peux signer. C'est toujours très, très discret. Non, non, j'aime beaucoup. L'idée, c'était de, voilà, quand les gens, quand ils viennent dans des festivals, ils sont frustrés parce qu'ils rencontrent plein d'acteurs, mais ils n'ont pratiquement pas de contact. C'est le cas derrière. Combien ont pu parler avec les acteurs qu'ils adorent ? Très peu. Et l'idée, c'était, dans ce genre de festival, c'était de pouvoir proposer au public d'avoir, on va dire, un dialogue. Et comme c'est compliqué, je pense aussi pour les acteurs, de parler comme ça à beaucoup de gens toute la journée, l'idée, c'était de me dire, après tout. Puisque, en plus, Marthe, elle sort du théâtre avec des grosses pièces à apprendre par cœur, etc. Et je me suis dit, le fait qu'elle raconte sa vie, au moins le texte, c'est le sien. Donc, de toute façon, elle le connaît par cœur. C'est sa vie. Jean-Mamagui ! Si vous voulez, ça a été très vite, une famille. D'abord, parce qu'on tournait tous les jours, et on a fait ça pendant 8 ans. Donc, si on ne s'entendait pas, ça aurait été grave. On s'entendait très bien, on riait, on disait des bêtises, un peu comme on fait nous deux, comme ça. Et vraiment, c'est un souvenir très, très fort. Très fort. Oui, ça a duré. Ça a été surtout un gros succès. Ah ben oui, c'est la première fois qu'il y avait un thé des filles aussi long, je veux dire, comme ça. Comment tu les trouves ? J'aurais peut-être pas de mettre d'ail. Non, c'est comme ça qu'il faut les faire. De l'ail, du persil et de la mie de pain, ils sont très bons. Moi, je n'ai pas l'habitude de manger si tard. Ça ne vous ennuie pas si je vais me coucher. Mais c'est reconnant, maman, il faut que tu te sentes chez toi, tu fais comme tu veux. Ne vous levez pas. Bonne nuit. Le film avec Téchiné, pour moi, c'était, comment vous dire, c'était comme une grosse récompense. Alors, ce n'est pas le mot récompense, mais pour moi, tout d'un coup, quelqu'un voyait quelque chose d'autre que le côté comique, la rigolote de service. Et comme je me repose toute la journée, le soir, j'ai envie de marcher un peu. De quoi avez-vous envie maintenant ? Maintenant ? Oui. D'aller me balader un petit peu. Non, maintenant, si vous voulez, j'ai envie de profiter un petit peu plus de moi. Voilà. C'est peut-être égoïste, mais c'est comme ça, parce que j'ai eu la chance d'enchaîner les pièces, les films, les trucs comme ça. Et c'est vrai que, par exemple, j'adore les voyages. Je ne pouvais pas les faire. Pour aller passer, par exemple, des Noëls ou des trucs comme ça avec la famille, ce n'est pas possible. C'est là où on joue le plus, au théâtre. Donc, il y a tout ça. Et j'aime la musique, j'aime la danse, j'aime tout ça. Alors, maintenant, ça me permet, justement, de faire ça. Si le spectacle marche, vous allez partir dans une grande tournée, vous n'aurez pas plus de temps. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Là, il n'en est pas question. Si je pars avec ce truc-là, parce que ça marche ou que ça plaira, d'accord. Mais, par exemple, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ah non, parce que sinon, je vais me renfermer à nouveau. A bientôt, Marthe Villalonga, merci beaucoup. Merci beaucoup. Marthe Villalonga jouera le dimanche 15 mai à Beau Soleil. Et pour un nouvel Écoutez-Voir, rendez-vous samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada